Sonia, 32 ans, est encore sous le choc. En novembre dernier, elle aurait été harcelée sexuellement par un homme qu'elle décrit comme un manipulateur particulièrement habile. Raphaël Muller, 34 ans. Pour pouvoir abuser de Sonia, alors au chômage depuis 6 mois, il se serait fait passer pour un grand chef d'entreprise via des forums de recherche d'emploi sur Internet. Il est venu en message privé en m'expliquant qu'il avait besoin d'une assistante juridique dans la boîte de société de recouvrement de créances qu'il avait ouverte. C'était clair, c'était limpide. Il a été droit au but et je me suis dit, bon, après tout, le groupe Facebook est fait pour ça, donc pourquoi je me méfierais ? Sonia vérifie tout de même l'existence de la société Muller. L'entreprise est bien inscrite au registre du commerce. Elle est tout ce qu'il y a de plus légal. En confiance, la jeune femme accepte d'échanger par e-mail avec l'homme qui finit après plusieurs jours par lui proposer un contrat de travail en bonne et due forme et pour ce poste d'assistante juridique, un salaire de 4000 euros net par mois. Sans avoir passé d'entretien d'embauche, ni même avoir eu l'homme au téléphone, Sonia se laisse tenter par l'aubaine et retourne le contrat signé. La première rencontre entre l'employeur et sa nouvelle salariée a lieu deux semaines plus tard, dans la banlieue de Strasbourg. Raphaël Muller vient chercher Sonia en voiture à la gare et la conduit à ses bureaux. Première surprise, ils sont situés à l'intérieur de cette maison d'un village pittoresque. Elle semble inhabitée, poubelle en vrac et volet clos. Deuxième surprise, le jeune patron, si charmant derrière son ordinateur, montre un tout autre visage. Pas spécialement propre sur lui-même, qui bégaye beaucoup, qui ne sait pas se tenir en société. Il m'a roté au visage, il a pété quand on était dans la même pièce. Il a quand même essayé de me caresser la cuisse quand on était en voiture. Il m'explique que c'est commercial, s'habillait en minijupe avec des talons de 15 cm. Il a été très très lourd là-dessus et j'ai été très expéditive là-dessus aussi, en lui faisant comprendre que s'il attendait ça de moi, que c'était non. L'employeur calme le jeu en s'excusant. Il parle ensuite affaire. Raphaël lui dit qu'elle travaillera d'abord de chez elle, mais il ne lui assigne aucune mission. Dès le lendemain de cette entrevue, il commence à lui envoyer d'étonnants autoportraits et des SMS douteux. Il insiste à nouveau sur la tenue qu'elle devra porter au bureau. Une fois par semaine, minijupe au boulot, vous pouvez me faire ça. Sonia reste ferme. Pourquoi je ferais cela ? Minijupe ou minirobe ? Vous savez qu'il ne se passera rien entre nous. Il réplique par une rafale de SMS. Travailler et deux fellations, c'est top, soit coquine. Il lui rappelle que c'est lui le patron et tant qu'elle ne cédera pas, elle ne sera pas payée. Les papiers sont signés, deux pipes et deux fois l'amour. Le vin, tu as l'argent. Pour la convaincre, il serait allé jusqu'à lui promettre une prime. Voilà, les derniers SMS qu'on a pu s'échanger. 35 000, c'est beaucoup. Je lui réponds, vous voulez coucher avec moi en échange d'argent ? Je ne suis pas une cuite, je veux mon salaire, c'est tout. C'était du matraquage. C'était du matraquage. Au bout d'un mois, elle décide de ne plus répondre à ses relances quotidiennes. Elle ne recevra jamais son salaire. Fin novembre, elle porte plainte pour arnaques et harcèlement sexuel. Quelques jours plus tard, une autre jeune femme dépose plainte à son tour contre Raphaël Muller. Cette fois pour viol. Il l'aurait rencontré sur Internet et l'aurait forcé à lui pratiquer une fellation. La veille de Noël, il est interpellé dans ce village, chez une connaissance, et placé en détention. Ce n'est pas la première fois que Raphaël Muller fait face à la justice. Enfant du pays, ce pâtissier de formation qui n'a jamais vraiment travaillé, a été condamné une première fois en 2008, à l'âge de 25 ans. Puis en 2010 et en 2016, à chaque fois pour escroquerie en vue d'obtenir des faveurs sexuelles, après les plaintes de sept victimes. Au total, il passe un an et demi en prison. Sa dernière remise en liberté remonte à avril 2017, sept mois avant la plainte de Sonia. Dans chacune des affaires, le même stratagème. Il crée d'abord de vraies sociétés. En fait, des coquilles vides, sans aucune activité. Puis il repère ses proies sur des sites de rencontres ou de recherche d'emploi. Auprès d'elle, il se fait tour à tour passer pour réalisateur de films, avocat, photographe, homme politique ou journaliste hippique. Comme à Sonia, il leur propose un travail et de l'argent, à condition qu'elle se plie à ses fantasmes. Certaines acceptent de se laisser photographier en petite tenue et même de coucher avec lui. Des femmes de tous les âges, de tous les milieux. Certaines sont mères de famille. Raphaël Muller, qui vit du RSA, ne les a jamais payées. En dix ans, selon les enquêteurs, il aurait ainsi berné au moins trente femmes, récidivant dès ses sorties de prison. Christian Oshendel a été son compagnon de cellule. Ce chef d'entreprise purgeait une peine de trois mois ferme pour un délit routier. Selon lui, Raphaël Muller n'a jamais eu la moindre compassion pour ses victimes. Il en parle en rigolant, qu'elles se sont fait avoir, et puis qu'il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas porté plainte. Certaines n'ont pas porté plainte parce que c'était des bourgeoises mariées à Strasbourg, mariées et qui avaient des boutiques. Donc il s'en vantait un petit peu à tel point que son surnom à la maison d'arrêt, c'était DSK. Malgré cela, Christian se lit d'amitié avec lui, au point de lui proposer à sa sortie de prison en avril 2017 de l'héberger dans sa maison de famille inoccupée et de l'employer en tant qu'homme à tout faire. Il me servait de chauffeur parce que j'avais un retrait de permis. Il me conduisait partout, on lui avait prêté une voiture. Donc il me conduisait, il faisait la cuisine, il me préparait le café le matin, il était adorable. Christian le pense alors rangé. Il lui présente également son fils, Arnaud, garagiste. Lui aussi s'amuse dans un premier temps de ce personnage fantasque. Bon, ça, c'est donc à sa sortie de prison. C'est la vie qu'il aimerait bien vivre, mais en low cost, on va dire. Parce que bon, c'est un cigare de bas de gamme avec un chapeau bas de gamme et des lunettes bas de gamme dans une voiture bas de gamme. Arnaud cesse de rire. Quand l'un de ses salariés lui rapporte qu'un jour en son absence, Raphaël, au bras d'une jeune femme, s'est fait passer pour le patron du garage. Par contre, on a... Moi, je pensais que c'était pour rigoler, mais il avait dit à mon ouvrier qui n'est pas là aujourd'hui, bon, tu commences à balayer l'atelier, s'il te plaît. En fait, je pense que c'était pour donner du crédit parce qu'il était accompagné. Arnaud, qui connaît le passé judiciaire de Raphaël, commence à se méfier. Il décide d'aller lui demander des explications dans la maison que lui a prêté son père. Il va découvrir stupéfait l'ampleur de la supercherie. Voilà, c'est la maison où il a vécu pendant six mois, à titre gratuit, bien sûr. Ici, pour faire encore plus chef d'entreprise, Raphaël Muller s'était fait aménager des bureaux, sans verser un seul centime. Depuis, la majorité des fournisseurs qui n'ont jamais été payés ont repris leurs biens. Dans cette pièce-là, il avait un premier bureau de ce côté-là en angle, des bureaux très haut de gamme d'une société d'ergonomie. Vraiment, pour l'ergonomie, donc des bureaux extrêmement chers, à 3-4 000 euros le bureau, des lampes à 3-4 000 euros la lampe. Voilà, il y a encore tous ces restes. Pas moins de quatre machines à café professionnelles. Une photocopieuse de bureau, ce jukebox. Au moment de son interpellation en décembre dernier, Raphaël Muller a laissé derrière lui des dizaines de factures impayées. Le préjudice est estimé à 150 000 euros. Arnaud découvre aussi que dans sa folie des grandeurs, Raphaël Muller en a profité pour refaire le jardin. Avant, sur cette partie-là, on avait des tuyats de 2 mètres 50, on avait de l'herbe, voilà, c'était... Il y a des muriers, et M. Muller, lui, a voulu faire le grand prince et a fait faire venir une société d'espace vert qui s'est fait malheureusement flouer d'un montant de quasiment 18 000 euros puisqu'eux ont tout arraché et ont réinstallé un jardin de type japonais. Donc là, on a du mal à s'imaginer, mais il y avait un bonsaï, une fontaine montante, vous aviez des cyprès le long, il y avait des copeaux de bois et du gravier partout. À un moment, il est venu, il a fait, tu peux venir voir le jardin, maintenant, il y a un jardin japonais. Je me suis dit, t'es fou, quoi. Quand mon père va le savoir, tu vas te faire dégommer, quoi. Il me dit, non, non, il va être content, le fureur, il va être content, le fureur. Je me suis dit, t'es fou, comment tu vas même pas les payer ? Ouais, mais je les ai niqués, je les ai niqués, on s'en fout. Ça, c'est, voilà, là, et là, j'ai appelé mon père, et mon père a dit, ouais, mais là, il faut qu'il dégage de la maison. Mais comment cet homme, d'allure si inoffensive, aurait-il pu tromper autant de monde ? Jean-Olivier Weber est photographe. Raphaël Muller lui a loué du matériel qu'il n'a jamais payé. 8 000 euros de perte pour Jean-Olivier. Facture impayée. D'habitude, il exige pourtant une caution avec chaque location, mais pas avec Raphaël Muller. Il dit s'être fait avoir par la candeur apparente du personnage. Il ressemble à rien, il doit faire 1m85, 90 pour 60, 65 kilos, voûter sur l'avant quand il se déplace. C'est une personne, je dirais, qui est à la limite invisible. Je dirais, quand vous la croisez dans la rue, vous ne la voyez pas. Vu le peu de charisme, on va dire, que dégageait cette personne, je dirais, j'ai entre guillemets voulu lui faire confiance. Lassé d'attendre son matériel, Jean-Olivier, avec un ami, va trouver chez lui Raphaël Muller. Le voici, qui ouvre docilement la porte, presque apathique, loin de l'homme qui parade cigare aux lèvres. Il alterne français et dialecte alsacien. Il remet le matériel en piteux état, sans tenter de s'expliquer. On est bien d'accord. Monsieur Muller, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Le photographe s'en étonne encore. Il ne comprenait pas trop ce qui se faisait. À mon avis, voilà, il ne voyait pas le mal, en fait. C'est ça le problème. Alors qui est Raphaël Muller ? Un grand benet ou un génie de la manipulation ? Christian, l'ancien co-détenu, parle d'un homme à deux faces. Par moments, on avait l'impression que son âge mental est de 10, 12 ans. Et pour d'autres choses, il a l'air parfaitement mature. Moi, je dis que c'est docteur Jekyll et Mr Hyde. Lors du procès de 2010, les psychiatres ont effectivement estimé que Raphaël Muller présentait des troubles de la personnalité et une limitation intellectuelle. En plus de sa condamnation, la justice avait alors décidé de le placer sous curatelle, avec injonction de soins jusqu'en 2015. Ici, dans son village d'enfance, chez ses parents. Ils n'ont pas souhaité nous recevoir. Depuis deux ans, ils ont coupé les ponts avec leur fils. Malgré tout, par téléphone, sa mère nous a affirmé que Raphaël a un bon fond et qu'il ne savait pas qu'il faisait du mal. En prison, Raphaël Muller a reconnu les escroqueries et les harcèlements. En revanche, il nie avoir violé l'une des plaignantes. Selon son avocat, Raphaël Muller est malade. Maître Michael Wacke regrette que l'injonction de soins n'ait pas été suivie. Selon lui, elle le stabilisait. Le problème demeurera entier si on ne place pas ce dossier et son cas personnel sur un plan médical plutôt qu'un plan carcéral. La prison ne peut pas résoudre des problèmes d'ordre médical. Il a besoin d'aide tout simplement pour régler cette problématique à la fois avec l'agente féminine et à la fois avec les manœuvres frauduleuses auxquelles il pourrait être tenté. Jusqu'à aujourd'hui, la justice a toujours estimé que Raphaël Muller était responsable de ses actes. Sonia, que Raphaël aurait harcelé à coup de SMS, espère qu'il sera condamné. J'étais enceinte à cette époque-là. J'étais tellement stressée que j'en ai fait une fausse couche. Pourtant, il ne m'a pas agressée sexuellement. Mais psychologiquement, oui. Raphaël Muller encourt 20 années de réclusion.